Le samedi 17 novembre 2018 sera une grande journée de mobilisation citoyenne. Suivant le dernier sondage, 78% des Français sont favorables à ce mouvement citoyen. A Montluçon, comme dans toutes les contrées françaises, la mobilisation s'amplifie, et ça de jour en jour. Vraiment l'origine c'est un monsieur qui s'appelle Eric Drouet, qui est un jeune conducteur poids lourd, qui un soir en a discuté avec un collègue et puis a lancé ça le lendemain sur Facebook. Et il n'y avait pas que lui, puisqu'il y a une dame aussi, alors là je ne mets pas son nom, qui a lancé une pétition qui à l'heure actuelle, donc réunie, pas loin de, ou peut-être même les années passées, j'ai vu ça hier, 700 000 signatures. Ce mouvement n'est absolument pas FN, ce mouvement est avant tout un mouvement citoyen apolitique, voilà. La protestation a exposé suite à l'augmentation massive du prix des carburants, et l'agrogue monte de jour en jour dans nos villes et nos campagnes. Ce mouvement c'est plus un ras-le-bol, c'est un ras-le-bol, oui, c'est un ras-le-bol. Et c'est pas que le carburant a été un... Mais oui, parce qu'elle réunit tout le monde, ça touche le porte-monnaie. C'est pas un faux prétexte le carburant. Non, c'est pas un faux prétexte, ne dis pas que c'est un faux prétexte, c'est la goutte d'eau. 20 ou 30 euros de plus de plein. Oui, ça je sais. Et d'un coup, il s'est prévu. Moi aussi, je vais à la pompe. Quand un smicard va à la pompe, au 15 du mois, parce qu'il travaille, il n'a pas attendu de Macron qui lui dise de traverser la rue, il travaille le smicard en question. Quand ce gars-là, qui a déjà du mal à faire ses courses pour nourrir sa famille, et qu'il est obligé, parce que c'est une obligation, le fait de faire le plein, c'est une obligation pour les gens, pour aller travailler, pour toucher leur salaire. Et quand au 15 du mois, le smicard, il est obligé de se mettre à découvert pour faire le plein, ça c'est pas normal. C'est tout un ensemble qu'il faut faire. Effectivement, dans les campagnes, on a besoin de la voiture. Parce qu'actuellement, on est parti pour aller dans le mur. Et on va se retrouver à un moment, comme la Grèce, lorsque d'un seul coup, il a fallu qu'ils fassent des économies, parce qu'ils avaient trop dépensé, et c'est arrivé brusquement. Il y avait les impôts qui ont augmenté, les retraites, quand ils divisaient par deux, il y a eu un taux de chômage. Et actuellement, de dire, non, nous on veut pouvoir circuler, on veut pouvoir rouler très vite, rouler et dépenser, moi je trouve que c'est pas quelque chose de bien. J'espère que les Français vont comprendre où est leur avenir. A contrario des autres en mouvement, celui-ci n'est pas orchestré par les syndicats, ni par les politiques. C'est le peuple qui se soulève. C'est un syndicat qui va vous encadrer ? Absolument pas. Alors là, je pourrais revenir au syndicat, il y a eu de la récupération aussi, puisque leur discours c'est tout l'inverse de l'extrême droite, c'est surtout ne faites pas ça, vous allez faire des opérations escargots, vous allez mettre de l'essence, vous allez enrichir les groupes pétroliers, alors que les syndicats ne sont pas au courant que ce n'est pas que des opérations escargots. Parce que là, les syndicats sont en train de se rendre compte que c'est un mouvement citoyen qui prend de l'ampleur, et qu'on arrive, nous citoyens, sans étiquette, sans rien, à aller vers quelque chose, à organiser quelque chose, à faire une mobilisation. Je pense que la droite est aussi pour ce mouvement, c'est pas pour les mêmes raisons. On va essayer de récupérer le mouvement pour faire un mouvement d'ampleur, pour protester contre les gens. Je pense que ça va être ça. On ne dit pas qu'on rejette les personnes parce qu'ils ont une étiquette politique ou syndicale. On ne les refuse pas, loin de là, ce n'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut laisser sa balise politique et syndicale de côté, à la maison. On y va en tant que citoyens, en colère, qui veulent s'exprimer et qui veulent faire remonter tout ça au gouvernement. Le Premier ministre a confirmé que ce blocage n'aura aucun impact. Les taxes continueront à augmenter dès le mois de janvier. Nous sommes des citoyens, nous sommes des maires de famille, nous sommes des agriculteurs, nous sommes des chefs d'entreprise, nous sommes des médecins, des infirmières, des retraités, tout ce que vous voulez, qui réfléchissent avec nos têtes. Voilà, on n'est pas juste les sans dents, comme disait notre dernier président, ni comment on a pu nous appeler Macron, des choses terribles qu'on a entendues depuis le début qu'il est au pouvoir. On est des gens intelligents, et je crois que l'endormissement des Français par peur, et ça c'est terminé, les Français n'ont plus peur de descendre le 17. Je crois que le gouvernement a fait certains efforts, a permis d'améliorer la fiche de paye des salariés. C'est tout l'inverse, c'est tout l'inverse. Non, on n'est pas dupe. Il y a eu ça, il y a eu ça, qu'a été fait. Il y a eu aussi sur la... Je suis allé venir tout à l'heure sur la fiche de paye, parce que ça a des rangs là. Alors concrètement, est-ce qu'on a quelques infos de ce qui va se passer déjà, nous, sur Montluçon et sur l'Allier ? On a mis en place, via Facebook, donc c'était encore très secret, entre guillemets, peu de personnes étaient au courant, des réunions sur Moulin, Vichy et Montluçon. A savoir que ces réunions, tout en étant organisées en moins d'une semaine, et que sur Facebook, que sur Messenger, c'est-à-dire pas en public, ont réuni sur chaque grande ville plus de 80 personnes, ce qui est énorme par rapport à la mise en place de cette réunion. Sur ces 80 personnes, donc nous, après, sur Montluçon, on a fait le choix de se mettre une équipe de superviseurs, parce qu'il faut quand même encadrer tout ça, pour que les choses se passent bien, le mouvement est pacifique, on n'a pas envie de débordement, et on surveille justement tout ce qui peut se passer sur les pages, pour que ça se passe sereinement. On nous a demandé aussi si on faisait une déclaration en préfecture. Alors la déclaration en préfecture, non, on ne la fait pas, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas une association, on est un mouvement, clairement, citoyen, on est des Français en colère, qui descendent dans la rue, pour le dire. Est-ce que, quand il y a un rassemblement pour nos bleus, pour fêter la victoire de nos bleus, est-ce qu'il y a des déclarations en préfecture ? Je ne pense pas. Pourtant, les gendarmes sont là, ils savent qu'ils vont avoir du travail, et qu'il va falloir faire attention au débordement. C'est ce qu'on attend des gendarmes, et je pense que de ce côté-là, je pense qu'on peut leur faire confiance. Mais concrètement, vous allez bloquer un peu tous les supermarchés, toutes les pompes à essence ? Vous verrez, il faut aller sur Facebook. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut faire une certaine gêne ? On n'est pas là pour ennuyer les citoyens, fatalement, on va en ennuyer quelques-uns, ça c'est certain. Bon, en espérant que ça fasse le tour de la toile au max, j'ai vu que ça bougeait un petit peu pour le 17 novembre, j'espère que ça va vraiment bouger, que les Français vont se motiver, sortir vraiment, faire un petit blocage bien costaud, montrer qu'il n'y a pas que le foot qui rassemble. Si on peut faire vraiment comme en 98 et en 2018, pour la Coupe du Monde, dans la rue, pour le gasoil, pour les taxes, pour tout, on se fait enculer de partout. Donc, ceux qui sont d'accord pour le mouvement, peut-être qu'ils ne sont pas, ils seront au travail, ils ne pourront pas... On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord, toute la semaine, enfin jusqu'au 17. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement, et qui est chaud, qui n'est pas chaud, ça va motiver, ça va dire, putain, on va croiser des gilets jaunes partout, sur les tableaux de bord, c'est un signe. Ça va vraiment peut-être bouger, ce n'est pas que des paroles en l'air. Et c'est ça qu'on attend du gouvernement, qui nous écoute.